bonjour les dames et messieurs bonjour amis fidèles à congolive télévision à ce week-end 4 mai 2024 depuis la ville de goma messieurs j'en ai là l'anbirou notre invité messieurs j'en ai bonjour et bienvenue encore c'est le congo live télévision oui bonjour david et bonjour tout le monde bonjour les goma tracien bonjour mes frères des moubouga bonjour mes frères des sacs et de bourréman bonjour tous les congolais dans l'entièreté je veux bien voir bonjour surtout bonjour mais c'est jour je comment allez nous allons très très bien on va commencer par cette grande situation sécuritaire qui bloque à l'est de la république démocratique les posséder dans cette étape de la guerre dans ce pays aujourd'hui en république démocratique du congo plus précisément de la ville de goma pour commencer messieurs je parle nous a un peu moubouga ses périphéries de la ville de goma ou dans la ville de goma en fait moubouga c'est un quartier faisant partie de la ville de la ville de goma mais moubouga c'est un quartier qui prend les limites avec les territoires des massistes moubouga c'est un quartier qui est aussi qui partage aussi qui a des proximités avec un autre quartier qu'on appelle le quartier lac vert et ces deux quartiers partage des limites avec les territoires des massistes et c'est ce que ces deux quartiers sont ceux-là qui hébergent beaucoup beaucoup de déplacés venus des massistes ces deux quartiers lac vert et moubouga c'est là qu'on trouve des cas de déplacer les plus j'ai dit peut-être les plus surpeuplé à part les deux quartiers lac vert et moubouga mais il y a aussi une partie de niragogo qui partage aussi une partie niragogo urbanisé aussi nous avons là où nous avons aussi des déplacés de guerre des grands cas de déplacer des guerres maintenant qu'est ce qui est arrivé à moubouga hier le quartier moubouga a connu un drame a connu un crime contre l'humanité perpétré par les m23 quand nous avons toujours dit que les m23 sont des terroristes il y en a qui n'ont pas encore cru mais hier au moins l'événement d'hier nous servira des témoignages pour que les gens comprennent surtout ceux là qui qui financent les m23 ceux là qui outillent les m23 doivent comprendre qu'ils sont en train d'outiller les terroristes ils sont en train de multiplier les actions terroristes perpétrées au peuple congolais et c'est là pour nous étudier le peuple congolais et jusqu'à quelle date jusqu'à quelle date on parlera des génocides au congo pourquoi ceux là qui outillent les m23 ne peuvent vraiment pas avoir ce qu'on appelle le sas humanitaire imaginez quelqu'un qui a fui imaginez quelqu'un qui a fui la guerre et c'est ce boulot là qui l'a fui le poursuivre mais jusqu'au dernier lieu des réfuges encore par des bombes une population inoffensive une population non armée une population tellement vulnérable et vous larguer des bombes des bombes pas une seule plusieurs bombes sa pitié chère communauté internationale je vois la france je vois l'allemagne je vois la belgique là où le président félix d'abord a visité il n'y a même pas une semaine et nous savons très bien que vous derrière c'est cette histoire essayez quand même d'avoir un sens humanitaire essayez d'avoir pitié de ce peuple congolais le peuple congolais n'a aucune faute qu'il a qu'elle a commises contre vous la population congolaise la population congolaise n'a aucun sens politique de vouloir partager avec vous cette machiavelle action nous n'avons pas vraiment le peuple congolais épargner ce peuple de votre politique inutile s'il s'agit s'il s'agit de chercher les minéraux ce n'est pas dans le ventre des bébés dans le ventre des mamans dans les vagers de nos mères non c'est ailleurs allez chercher vos minéraux loin allez chercher vos minéraux allez allez faites votre politique avec les politiciens mais pas avec nos mamans est-ce que nos mamans est-ce que nos mamans ont des problèmes avec vous est-ce que nos enfants qui mènent imaginez d'abord d'abord la géographie de Goma vous savez que d'abord c'est un sol rocaillé ce sont des roches les gens viennent de l'air chat pour venir chaque fois peut-être dormir sur les roches et encore souffrant d'abord de cette j'ai dit que moi j'appelle misère et puis vous allez encore les faire suivre des bombes vous allez encore les poursuivre avec des bombes avec des mais finalement 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 mon dieu finalement finalement est-ce que vous croyez que c'est dans les c'est par les cadavres que vous aurez des minerais c'est par les cadavres que la gamme aura la terre et peut-être un retour non ça non non ce n'est pas comme ça allez chercher vos minerais allez aller à Kassai au Kassai allez je ne sais pas aller dans les mines mais pas tuer nos mères encore les mères qui vous fuient parce que vous les avez déranger dans l'air logique naturelle dans l'air chaud et là où ils ont fui et vous poursuivrez toujours avec des bombes des vadieux vous payerez sa chère la justice divine existe ne croyez pas que parce que moi je suis allemand moi je suis français moi je suis américain et rien c'est parce que non non vous payerez sa chère vous payerez sa chère un enfant créé à l'image de Dieu vous le tirez par des bombes d'abord il manque à manger mais finalement même s'il faut être satan peut-être que satan est mieux que vous ce n'est pas comme ça non non moi je dis non changez vos méthodes alors monsieur georges on va un peu parler de ça ici aujourd'hui aujourd'hui les gouvernements congolais semblent prendre la situation d'aleste du pays à la linge cela se demande pourquoi foyer si faux croyez-vous que réellement notre gouvernement est content de se tuer david non on n'allait pas ne cessez pas apprendre le langage de l'ennemi non ça non ça non croyez-vous que vraiment pour ce qui dit c'est un prestige d'aller, 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 d'aller d'ici avec Macron, avec je ne sais pas, avec Blingel, je ne sais pas, avec les chassiers allemands, je ne sais pas, avec les rois belges parce que c'est un prestige, c'est un privilège, c'est comme si, c'est un jeu d'amis, non, non c'est parce que, c'est ce que nous voudrions que cette histoire, ces aventures puissent finir une fois pour toutes vous savez, certaines personnes nous disent, sinon, vous voyez, Kabila nous a laissé, il a laissé l'identité de la nation, ce qui est de rébellion si réellement, Kabila avait travaillé à cette question, comme on devrait le voir aujourd'hui peut-être que ça ne reviendrait même plus mais voilà que la question toujours nous poursuit le gouvernement, surtout surtout son excellence Félix Tissékédi Antoine Chilombo C'est quelqu'un qui est en train de perdre toute son énergie pour que les choses changent et ces gens-là qui nous tuent les retours viendront d'une manière ou d'une autre les retours viendront les cadavres que nous sommes en train de compter à Mugunga même en Kanyarouti n'y a pas de la famine ne sont pas différents les cadavres que nous sommes en train de compter à Palestine en Syrie en Iran et toute cette politique que nous sommes en train de faire surtout moi je pointe du doigt chaque fois que les démocrates américains sont au pouvoir le monde connaît des problèmes et vous les américains démocrates vous êtes maudits laisse que je vous maudisse vous êtes maudits les américains qui arment les cadavres les criminels et ils se disaient gestionnaire de ce monde zéro vous avez zéro vous êtes des inutiles vous êtes des inutiles Joe Biden tu es zéro tu es rien tu es rien 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 c'est même la question que plusieurs Congolais sont en train de se demander si Félix Antoine Tisekedi est père de la nation est en train de bien jouer ce rôle en attaquer le gara de la nation non vous êtes parfaitement bien mais vous savez avec tout ce qui s'observe je répète je l'ai toujours dit je l'ai encore répété depuis que nous avons connu ces guerres dans ce pays perpétrés par le Rwanda et l'Ouganda il y a déjà 27 accords et pourquoi dans les 27 accords il y a déjà une meilleure paix pourquoi signer un accord de plus et maintenant aujourd'hui quand on dit non ce ne sont pas les accords qui nous arrangeront en faisant la paix autrement c'est aussi la meilleure des solutions qui vous dit que si Occident même est l'accord aujourd'hui qui vous dit que il n'y aura pas encore une guerre personne a demandé l'accord personne la population de l'Est demande juste qui est la fin de ces agressions rwandaises de l'agression rwandais maintenant la fin si nous avons dit la fin de cette agression peut être retrouvée de plusieurs manières manière diplomatique manière militaire manière économique c'est de là que je suis en train de jouer c'est de là que je suis en train de mener c'est de mars non ? comment ? nous disons-nous vrai est-ce qu'après tuer de toutes ces personnes ça fait plus de 12 millions d'habitants et si on disait bon qu'il y ait un accord est-ce que ces gens-là qui ont tué les 12 millions d'habitants ils vont les payer ? est-ce qu'ils vont payer ces gens-là ? est-ce qu'ils vont nous payer ? est-ce qu'ils vont nous payer ? est-ce qu'ils vont nous édaminiser nous ? c'est pas la réunion c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi la responsabilité n'incombe rien louer à Tisekedi ou à son gouvernement non vous allez me dire que les 12 millions d'habitants qui viennent de mourir ils sont morts à la période de Tisekedi là c'est la gouvernance non ça c'est faire une déperdition d'opinion vous devez comprendre la candescence et surtout le fond du problème donc là Dinda le fond du problème c'est quoi ? quand Tisekedi a dit moi je vais tendre la main à mes frères union européenne je sais très bien ce sont des qui outils pourquoi vous tuez non mes frères mes co-citoyens comme ça est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on traite autrement ? mais il a dit la clôture il a dit et si vous ne voulez pas que la chose soit clôturée et qu'on trouve la paix la plus durable je risquerais de faire une histoire dans ce monde et moi j'ai dit aux européens ne croyez pas que l'Afrique sera votre votre dépotoir de tous les jours non non oublier 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 david 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 suivez moi bien suivez moi bien qu'est-ce qu'il vous dit que ne croyez pas que vous seuls vous êtes des joueurs de cette dame moi je suis le pion mais ce pion dame risquera de de faire quoi ? de c'est tendance et l'europe va risquer être notre esclave aussi vous savez la guerre en ukraine elle a commencé toujours par la blague comme ça qui est perdant aujourd'hui en ukraine ce n'est pas poutine l'union européenne aujourd'hui est-ce que vraiment elle va nous dire que vraiment elle est dans ce stade de la société aujourd'hui ce qui se passe au Mali au Niger au Burkina même même à guinée ce n'est pas une leçon à l'union européenne mais est-ce que nous nous dépendons de ce genre il y a ceci chaque chose à son temps la république démocratique du congo n'est pas à comparer avec d'autres nations mais pourquoi on vous dit que la rdc c'est un pays solution ? vous voulez qu'on fasse les équipes se diffèrent le réel n'est pas tepé ma zembé ça vous devez comprendre pourquoi n'est pas accepté aujourd'hui que ce qu'il a montré c'est pourquoi ? c'est vous qui le dites mais les gens qui ont des lunettes politiques ils voient autrement que vous hein ? ils voient autrement que vous David vous savez aujourd'hui pourquoi Goma n'est pas tombé ? parce que vous dites qu'il n'y a rien pourquoi Goma n'a jamais tombé entre les mains de l'ennemi ? pourquoi pourquoi la guerre n'a pas progressé vers Kanyabayong ? pourquoi aujourd'hui les M23 venaient de faire des années et demi dans les territoires ? encore pas tous les territoires c'est-à-dire qu'il y a un travail qui devrait être fait et je l'ai toujours dit je le répète il rira mieux il rira le dernier le président de la république lui-même a dit ceci le président a dit ceci quand il dit il est en train de conjuguer le verbe au futur il n'y a jamais eu d'éternel nous avons connu des grands hommes dans ce monde c'est même pas là que je le tiens même Mboutou Mboutou qui se croyait être au-dessus de la mêlée où est-il aujourd'hui ? je reviens seulement sur ces propos il y a l'Aubaki et qui a la moindre escarmouche et gossalema il y a bien 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 il y avait un problème il est bon bon et la bonne mona elle au coulard l'oculat et zobabou et au commentaire mouko bon cela t'aimé qu'oci la t'aimé qu'oci la le sénégal est au bon moment la sénégalité au long de la vie la chagère de l'angri auquel les seules des seules dans la boque au cas de ce qu'ils ont l'arrière de mémis sonitif le maman n'a pas du tout la voie de l'a et l'ongô n'a pas de l'arrière l'arrière les seules pour le bien à taille aux soins moi n'a pas à couvrir à la fois à la fois que est-ce qu'à son rôle est-ce que quelqu'un des soins quand même des métiers sont quand même des personnes non à cause on a l'ambo capo à l'élan l'ombre n'a pas de connaître merci à l'autre ces personnes qui disent aujourd'hui qu'il y ait la guerre c'est normal non tout à l'aélicat pour beaucoup et beaucoup d'abacons les abarruandais mais tout colo d'habitue ma moto à consulter ton local et tout beau à ça tôt oufie ce sont les hommes sont comme toc 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 non la capitale fait bon là moi j'ai je suis j'espère d'abord dada dame et habitué dame et même 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 mais j'aimerais habituel non je ne suis pas encore là aujourd'hui je pleure je pleure mais frère des moubou les acquis ce qui aussi comme dans le cas je suis pas juste pas bien disposé merci alors qu'est qu'est ce que je dois dire peuple congolais c'est tout le basso il y a doublé bassoil tu mane tu sipati enjia adoui joutu d'ipoteza l'oubou dada joutu ducuffishas flani na fulani tu sipati adoui enjia tu sipime hata siku moya kwambea chisekidi yotu tu ite vila papale papu mbafu tu moungé n'aou n'y plus discha vita mouni elle est léon amou niwe razi namou na mou elle est en quoi d'accord tout comme vita quand évite beaucoup tout il faut merci messieurs j'ai la fin de cette émission nous comprenons mieux que les atrocités vivant à l'est de la république démocratique du bongo touche les guerres et ça fait tellement mal on va finir peut-être par votre numéro je suis à contact au plus de 143 9 79 27 38 c'est moi qui vous remercie